Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Commençons par les audiences du président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État s'est entretenu ce matin avec trois personnalités. Il a reçu tour à tour le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, le ministre britannique aux affaires africaines et enfin le président de l'agence allemande d'investissement, ce soit le compte rendu complet de ces audiences avec notre reporter. ICI 2014, le forum des investissements Côte d'Ivoire a ouvert ses portes, vous le savez, depuis hier dans la capitale économique, Abidjan. Près de 3000 participants prennent part à ce rendez-vous du renouveau économique ivoirien. Et déjà, les retombées sont bonnes pour la Côte d'Ivoire. Afreximbank, la banque africaine d'import-export, met à la disposition des entreprises ivoiriennes. 250 milliards de francs CFA, le reportage de Jean-Jacques Miala. Comment accéder au financement ou à l'extension de son entreprise ? Au forum ICI 2014, il s'en nombre les entrepreneurs opérants en Côte d'Ivoire qui éprouvent cette difficulté. ICI, bon, il faut dire que si il y a une possibilité de financer les entreprises ivoiriennes, je crois que nous sommes partants, c'est pour cette raison qu'on est venus. Voilà, parce qu'ici, on a quand même certaines entreprises qui ont des atouts, mais il y a un problème de financement. Nous sommes en quête de financement parce que les clients sont ouverts et c'est une opportunité pour nous de participer à ICI. C'est pour aider les entreprises à accroître leur performance qu'en marge du forum ICI 2014, la Chambre des commerces et d'industrie de Côte d'Ivoire a activé le point national d'information de l'Aflexibank logé dans cette structure. Aujourd'hui, un entrepreneur qui veut avoir une offre de service Aflexibank est obligé de s'adresser à Aflexibank. Vous savez que le siège d'Aflexibank est en Égypte. Ils n'ont pas d'agence en Côte d'Ivoire, donc tout peut démarrer ici avec notre point focal. C'est vraiment important. La Banque africaine d'import-export met à la disposition des opérateurs économiques ivoiriens environ 250 milliards de francs CFA. Objectif, faciliter l'accès des entreprises au financement. La Côte d'Ivoire est actionnaire de la Banque africaine d'export-export et malheureusement très peu d'opérateurs ivoiriens en profitent. Donc, nous pensons que c'est une opportunité que l'Assemblée des commerces offre ses services pour qu'on puisse mieux vendre les programmes et faciliter la Banque. En Côte d'Ivoire, plusieurs entreprises ont déjà bénéficié de ce fonds. Les secteurs concernés, l'import, les sports, transport, manutention et services. En dehors de la Côte d'Ivoire, les dirigeants de l'Union africaine sont réunis depuis ce matin à Dissabéba, en Éthiopie, pour un sommet de deux jours, un sommet consacré à l'agriculture. Mais la crise en Centrafrique et au Soudan du Sud s'est invitée dans les débats. Le reportage de notre envoyé spécial à Ouattouré est commenté pour vous par Abiba Dambélé-Sawé. Ce 22e sommet de l'Union africaine est centré sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, d'où le thème « Transformer l'agriculture de l'Afrique, saisir les opportunités pour la croissance inclusive et le développement durable ». Il s'agit pour les participants de réfléchir aux voies et moyens pour transformer l'agriculture en Afrique, en vue de contribuer à l'amélioration des revenus des couches vulnérables, afin de réduire la pauvreté et permettre une meilleure distribution de la croissance. Autre temps fort, le lancement de 2014, année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, marquant ainsi le 10e anniversaire de l'adoption du programme détaillé de l'Union africaine pour le développement de l'Afrique. Cette cérémonie d'ouverture a vu l'élection du président de la République islamique de Mauritanie, Houl Abdelaziz, à la tête de l'Union africaine. Ses priorités, protéger l'unité du continent, instaurer la paix, la sécurité et le développement durable, la protection de l'environnement et la sécurité alimentaire et protéger la jeunesse pour en faire un acteur clé dans le développement. Hommage a été également rendu à Nelson Mandela. L'amphithéâtre des Plénières porte désormais son illustre nom. Ce jeudi, dans l'édition de 20h, nous vous proposerons le premier numéro du Grand Format. Ce premier numéro s'intéresse au CCDO, Centre de Commandement des Décisions Opérationnelles. Comment travaille ce centre ? Quelle politique ? Quelle action mener pour assurer la sécurisation des biens et des personnes ? Nous en serons avec notre reporter dans l'édition de 20h. Prenons donc rendez-vous pour la grande édition. Sous-titrage Société Radio-Canada